Quelques rues au sud de la cuisine de l'enfer, au Scorze, les esprits sont échauffés. Dans ce strip club branché de Manhattan, les effeuillages embrasent l'essence et consument les porte-monnaies. Cette fournaise, réputée être un repère de célébrité, s'apprête à devenir le théâtre d'un affrontement entre deux d'entre elles et non les moins robustes. Chuck Zito, acteur, boxeur, membre des Hells Angels, garde du corps de star, s'introduit le premier dans l'établissement. La chair qu'il lapate n'est pas de nature humaine, mais bovine. Il engloutit peinardement sa grillade quand un videur l'interrompt pour lui transmettre un message. Un certain Mickey Rourke le convie à rejoindre sa table. Invitation acceptée, c'est un ami. Sur place, l'acteur américain n'est pas seul, une brochette de camarade l'accompagne, dont Jean-Claude Van Damme. Rien d'étonnant, l'année dernière, lui et Rourke ont partagé l'affiche de double team. « Hey Chuck Zito ! » Le ton est arrogant, le regard expéditif. Jean-Claude joue au con, cela ne fait aucun doute selon Chuck. Il faut dire que diverses brouilles ont contribué progressivement à froisser leur entente, une histoire de femme notamment. Peu importe, Chuck est venu bavarder avec Mickey Rourke, il ne veut pas de problème. Une sage décision qui n'empêchera pas la querelle. Plus tard dans la soirée, Frankie, un autre videur, en qui il a une entière confiance, lui chuchote à l'oreille. « Hey Chuck, pourquoi tu perds ton temps avec ce connard ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je viens juste de l'entendre parler de toi aux toilettes. Je lui ai demandé un autographe et je lui ai dit qu'on avait un ami en commun, Chuck Zito. Et là, il a commencé à rire et à dire que tu n'avais pas de cœur, comme ça putain. Pas de cœur, qu'est-ce que Jean-Claude entend par là ? Mystère qui mérite élucidation. Chuck rapproche sa chaise de celle de l'acteur belge et somme la strip-teaseuse de bien vouloir se tortiller sur les genoux d'un autre. Entouré par une foule de festoyeurs dansants, musique assourdissante en fond, Chuck Zito et Jean-Claude Van Damme se jaugent. « Jean-Claude, est-ce que tu viens de parler de moi aux toilettes ? » Au milieu de ce brouhaha, le silence de Jean-Claude semble résonner. L'instant d'après, il retire minutieusement ses lunettes et les insère dans sa poche. Il approche sa tête de celle de son interlocuteur et le fixe droit dans les yeux. « Ouais, et alors ? Tu as dit à Francky que je n'avais pas de cœur ? Hein ? Et pourquoi t'as dit ça ? » « Parce que t'es un bouffon. » Estomaqué, Chuck attrape Jean-Claude par le bras. Il a besoin d'une confirmation, le vacarme rend les mots peu discernables. « Est-ce que tu viens de dire que j'étais un bouffon ? » « Non, j'ai dit que t'étais un putain de bouffon. » Chuck attaque. Un direct du droit puis un crochet du gauche suffisent à faire mordre la poussière à son adversaire. « Espèce de sac à merde, je n'ai pas de cœur, c'est toi qui n'en as pas. On n'est pas dans un film trop du cul, c'est la rue ici et c'est mon putain de territoire. » Au coup de poing succèdent toutes sortes d'objets que Chuck projette au visage de l'insolent. Ce dernier acculé n'a aucune ouverture pour rétorquer. L'humiliation prend fin à la survenue de Mickey Rourke et ses compères. Chuck déguerpille avant l'arrivée de la police direction l'hôpital. Il s'est cassé un os de la main. Jean-Claude Césig est expulsé du club défait. Ce n'est pas grave. Le lendemain, il n'aura de toute façon que peu de souvenirs. Pour cause, lors de cette malheureuse soirée, il n'était pas lui-même. Ce début d'année est épouvantable. Non seulement Vandam s'est vu le mois dernier condamné à verser des mensualités de 112 000 $ à son ex-femme Darcy Lapire et leur enfant Nicolas. Une pension alimentaire parmi les plus astronomiques jamais perçues à Hollywood. Et voilà maintenant qu'il se fait démolir le portrait au cours d'une petite sauterie trop arrosée. Sa visite au score avait pour objet la célébration d'un accord contractuel avantageux avec une société de production. Résultat, trois ans d'efforts à ne pas boire une goutte d'alcool ruiné. Tout ce qu'il peut espérer, désormais, c'est que cette déconfiture ne soit pas vaine. Sa carrière va mal, très mal. Les producteurs sont comme les banquiers, pense Jean-Claude. Si le succès revient, ils se rueront sur lui. Cela n'arrivera pas. Piège à Hong Kong, Légionnaire, Universal Soldier le combat absolu, Inferno. Ces quatre tentatives de retour, tournées en l'espace de deux ans, échoueront les unes après les autres. Finalement, la fête n'aura pas duré très longtemps. Six, sept années tout au plus sous le feu des projecteurs. L'ère Van Damme, celle qui glorifiait The Muscle From Brussels, est bel et bien révolue. Mais ce n'est que le début, le pire est à venir. La déchéance de Jean-Claude Van Damme ne fait que commencer. J'ai envie ! J'ai envie... J'ai envie de readings avec pour ne pas d'un son quinquennat j'ai bien. Mais non, mon baiser... J'ai envie... J'ai envie... J'ai envie... J'ai envie. J'ai envie... J'ai envie deinars... J'ai envie de regarder. Estodié, j'ai envie... pleine scène Saint-Denis, Jean-Claude patiente en coulisses. Il s'apprête à débarquer sur le plateau de Love Story, la toute première téléréalité française. L'occasion pour lui de présenter son dernier film réplicant et profiter de la large audience de ce programme phénomène. Sa venue concerne l'un des candidats de l'émission, Aziz, qui caresse le doux rêve d'exercer dans le cinéma d'action. La foule est en délire, l'acteur belge est une fierté nationale. Il est LE francophone qui, parti de rien, a percé à Hollywood. C'est un véritable prestige de le recevoir à Paris. Acclamé, la star ne se doute pas une seconde que dans quelques dizaines de minutes, les choses ne seront plus jamais pareilles. Le 14 juin 2001, devant 8 millions de téléspectateurs, Jean-Claude Van Damme entre en scène. C'est vous qui décidez. Mettez-vous là Jean-Claude, parce qu'évidemment Jean-Claude est une pile électrique, il y en a beaucoup de mal à le tenir en place. Alors je vous le disais, le tigre, il y a encore l'intérêt de réplicant qui sort le 11 juillet. C'est énorme, il bégaye maintenant. Oui j'ai changé, c'est l'effet de l'autre choré, je bégaye maintenant. Alors, Jean-Claude. Il va peut-être ou peut-être pas réussir, je ne sais pas, attendez, laissez-moi parler comme moi je pense la vie. Alors tu fais confiance à des gens comme moi j'ai fait confiance, et parfois il y a des gens qui tombent avec des affaires comme ça dans la drogue. Aujourd'hui, ce soir, ce soir, ces erreurs, elles sont ici. Ah stop, arrêtez l'éclatement, merde, arrêtez ces histoires. Je parle du cœur ici, on n'est pas du show business. Alors Aziz, ne fais pas ce soir. Si moi j'ai payé parfois des conneries pour les autres, même que les magazines te prennent un bout, c'est pas grave, c'est bien. Parce que ne tombe pas comme je suis tombé. Brusquement, les français perçoivent autrement Jean-Claude Van Damme. Certes, jusqu'ici, les rares fois où il apparut dans les médias hexagonaux, il avait déjà perdu sa maîtrise de la langue de Molière, et s'était fait remarquer pour une bruyante éructation dans l'émission Nulle Par Ailleurs. Le lundi, j'appelle le premier ministre, et le mardi, mes d'emballadures et sur le coin... C'est pas moi, c'est... Monsieur Van Damme sait faire l'acteur, il n'y a pas de problème. Mais il n'en demeurait pas moins plaisant, intéressant et par-dessus tout concis. Lors de son intervention à Love Story, sa désinhibition met mal à l'aise. Il apparaît ingérable, évoquant le sujet de la drogue, drogue dont il semble lui-même être sous l'emprise. Malheureusement, ce qui aurait pu rester un instant d'égarement emprunte la route de la récidive. Le même mois, toujours dans le cadre de la promotion de réplicant, il multiplie les interviews et scelle sa réputation pour les décennies à venir. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Je suis de religion catholique, moi tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Je suis trop malin pour ça. Parce qu'un serpent est gentil, et une pomme c'est bon, ça contient de la pectine, c'est anti-cholestérol. Je sais pas pourquoi une pomme devrait abîmer une femme, moi non. Il faut réveiller les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont contents avec tout ça. Tu arrumes et tu fais toujours... Il faut que tu te mouches. Tu vas mouchoir ? Alors, il y a des gens comme ça, qui ne sont pas aware. Moi je suis aware, tu vois ? C'est un exemple. Je suis aware. Et ça, pourquoi ? Et les gens disent, tiens, c'est un mec qui est... Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il attend... Alors, je suis aware. Du coup, on va sur un closet d'un chinois qui fait... Et puis on revient sur moi et on va plus couper. Ils sont chants les chinois pour ça. Non, non, super les chinois. Très grand peuple. Mais finalement, ce qui se passe, c'est... Et ils ont découpé... Depuis, Jean-Claude Van Damme occupe une place de choix dans Les Bêtisiers, à défaut des salles obscures. Ses longs métrages sont à présent cantonnés au marché du direct ou vidéo. L'ex-karatéka Bankable découvre le monde du téléfilm bon marché, ses tournages trop courts et ses moyens ridicules. De facto, sa filmographie connaît une descente aux enfers. Le nana grotesque The Order, mal fichu de bout en bout... Et Point d'impact, un die-hard ferroviaire fauché, mettant en scène un McClane éteint et des wagons en carton-pattes, ouvre le bal des navets insipides. In Hell, ennuyeux et répétitif, bien que réalisé avec plus de soin qu'à l'accoutumée, marche sur les plates-bandes du cinéma cérébral, mais trébuche aussitôt dans le prétentieux. Les gens disent une chose, mais en font une autre. On est dans un monde de merde. Un effort infructueux qui précipitera définitivement Jean-Claude dans les abysses de l'industrie. L'empreinte de la mort, du vu et revu. Une sempiternale histoire de vengeance, manquant cruellement de bastonnade. Le comble pour un Van Damme. Même constat pour The Hard Corps. Le quarantenaire a décidé de moins exhiber ses mains washi guéries pour se concentrer sur l'acting. Sauf que dans la peau d'un vétéran, il confond gravité et néant, allure ténébreuse et regard morne. Pensant progresser, il adoptera cette posture inconsistante dans la plupart de ses films suivants, dont Ultime Menace sans intérêt. Dans Jusqu'à la mort, Jean-Claude prouve pourtant qu'en interprétant un ripout, il devient instantanément moins lisse. Un coma se charge malencontreusement de lui faire retrouver son personnage vertueux, insignifiant. L'empreinte de la vengeance, récit sans identité ni saveur, conclut ce septennat cinématographique placé sous le signe de la fadeur. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Comment Van Damme a-t-il pu descendre aussi bas ? A quel moment tout a foiré ? Un homme était présent lorsque c'est arrivé. Il a vu l'acteur abandonner la raison pour la folie. En fait, il était là depuis le début. Cet homme, c'est Mohamed Gissi. La légende veut que Jean-Claude Van Damme soit parti seul à la conquête d'Hollywood. Le rêve américain. Démarrer de rien, en solitaire, réussir et s'enrichir, qui plus est par le biais de fiction exaltant le dépassement de soi, quoi de plus parlant pour la jeunesse. Jean-Claude, contrairement à ce qu'il affirme, Je suis arrivé seul aux Etats-Unis. Jean-Claude Van Damme n'était pas seul. Avec son ami d'enfance, il formait un binôme. On est parti aux Etats-Unis, en 82, ensemble, à l'aventure. On a galéré de 82 à 86, c'était vraiment, c'était très dur. C'était très dur, mais il y avait aussi de très bons moments, parce qu'on était des amis d'enfance. Ça fait que, heureusement qu'on était ensemble à Hollywood. Jean-Claude, à plusieurs moments, il mettait des dates, ok, pour le retour. Si on part, je dis ok, quand la date arrive, je dis Jean-Claude, moi je ne retourne pas avec lui entre les jambes. Je réussis ou je crève ? C'est un des deux. Tu veux retourner, tu retournes ça à Bruxelles. Alors à ce moment-là, boum, tu vois, ok, d'accord, mais alors, on est au mois d'août, donc c'était le calculateur. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, si, il n'y a rien, on retourne, ok, d'accord. En plus, c'était une éterne. Mohamed Kissi revêtait une importance toute particulière aux yeux de Jean-Claude. Se lancer à deux dans cette entreprise folle avait encouragé ce dernier à prendre une décision ardue, quitter son confort bruxellois. En 1982, Jean-Claude, âgé de 22 ans à peine, déjà marié, est le patron du California Gym, une affaire qui marche du tonnerre au point qu'il roule en Mazda RX-7. Los Angeles fut un abrupt retour à la case départ. Lui et Kissi durent longtemps faire des petits boulots avant de fouler le moindre plateau de tournage. La terre des opportunités n'en offrit que peu, la concurrence était féroce, et croiser Arnold Schwarzenegger au Gold Gym ou Sylvester Stallone au studio de la Paramount s'avéra tout à fait inutile. Seul l'être le plus puissant de l'univers, Chuck Norris, permet à Jean-Claude de faire le cascadeur d'en portée disparue. Excepté cela, deux ans après leur arrivée, le tandem n'obtint que deux misérables postes de figurants dans Breaking, avant que ne se poursuive une longue traversée du désert, jonchée de déceptions et de castings sans suite. Au fil de cette épopée des plus éprouvantes pour Jean-Claude, Mohamed Kissi n'était jamais très loin. « Mais alors il y avait un petit truc entre Jean-Claude et moi, chaque fois qu'il y avait un casting comme ça, bon, moi je ne le regarde pas, je le connais, je sais de quoi il n'est pas capable, mais je regarde un peu la réaction des autres gens le regardant. Et Jean-Claude me regarde pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis alors, si je fais comme ceci, ça veut dire évidemment que tu es sur le bon chemin, c'est super, ils adorent, leur réaction est magnifique, si je fais comme ceci, oublie. Mais moi évidemment, je mentais, c'était tout le temps comme ça, quoi. Mais qu'est-ce qu'un ami fait ? Un ami, un vrai ami, c'est quelqu'un qui veut du bien à son ami. Donc moi j'essayais d'avoir, de faire, je ne cherchais pas, ni l'agent, le manager, l'entraîneur, j'étais un ami. On a grandi ensemble, et je voulais le mieux pour lui. Au cœur d'un pays étranger dont il ne parlait pas la langue, Jean-Claude avait donc un frère sur qui compter. Ensemble, ils firent face au plafond de verre de la Cité des Anges. Mieux que ça, après que Jean-Claude eut fait une apparition minime dans Monaco Fever, T'as beaucoup de chance ! et obtint un rôle de méchant dans le médiocre No Retreat, No Surrender, Mohamed Kissi se révéla déterminant dans la réussite de Jean-Claude Van Damme. C'était en 1986. « Je déteste cette tête, je la déteste, je la déteste, je la déteste ! » rumine Jean-Claude Van Damme en train de déjeuner. Il a beau avoir fini par décrocher le gros lot, en étant recruté pour jouer le Predator dans le film éponyme, impossible d'apprécier l'instant. La dégaine du monstre l'exaspère au plus haut point. Mais Jean-Claude, je ne l'ai jamais oublié, il a juste fallé de la tournée de Brussels, et il a été très heureux de venir et être un star en Hollywood. Et personne ne m'a pas dit que le premier suit que nous avons fait pour lui était red. Il a l'air comme un Power Rangers, et il a l'air comme un œil qui allait faire, c'est utiliser l'optical mat contre le deep green de la jungle pour le camouflage effect. Handicapé par son anglais approximatif, le Bruxellois finit par comprendre, grâce aux explications du staff, qu'il sera invisible la moitié du long métrage, ce qui n'a pas été pour arranger la situation. Jean-Claude, qui pensait enfin pouvoir dévoiler au monde entier ses talents d'experts en arts martiaux et affronter en duel Arnold Schwarzenegger, constate avec affliction qu'il n'est qu'un simple cascadeur devant se coltiner une armure si encombrante qu'elle interdit le moindre coup de pied. Faute de le combattre, Arnold qualifiera le Belge de roi des râleurs. Le rouspéter ne rouspétera pas très longtemps. Le prédator jugé cheap et lait ne convient pas et est remplacé par une sorte de rastafari de l'espace, le rastafari de l'espace. Jean-Claude Van Damme et ses 1m77 ne peuvent endosser cette nouvelle cuirasse. Kevin Peter Hall, de 1m19, assurera la relève. Cette expérience pourrait ressembler trait pour trait à un fiasco, un de plus, si, a posteriori, celle-ci ne s'était pas révélée providentielle au cours d'un entretien avec un producteur. Menahem Golan, du groupe Canon, spécialisé dans le cinéma à petit budget, a consenti à recevoir le duo bruxellois. Une chance rare qui leur est donnée. Jean-Claude exécute son fameux grand écart sans que son interlocuteur s'en épate. De toute leur âme, les deux se vendent, mais ne convainquent pas. Le rendez-vous tourne court. C'est alors que Mohamed tente un coup de bluff en avertissant le producteur de sa monumentale erreur. Van Damme est en train de tourner dans Predator, un gros film avec Arnold Schwarzenegger. L'information fait tilt chez Golan, qui demande tout de même à sa secrétaire de contacter la 20th Century Fox pour vérifier ses dires. Ce ne sera pas les premiers escrocs à qui il a affaire. Un agent, par chance mal informé, confirme sans donner plus de détails. Sur cette hablerie, les Belges sont engagés pour jouer dans Bloodsport, tous les coups sont permis. Le carton planétaire inattendu de cette petite production propulsera leur carrière. Ainsi, Mohamed Kissi a bravé une par une les épreuves aux côtés de Jean-Claude Van Damme. Lorsque la roue s'est mise à tourner, il était aux premières loges pour assister à la transformation de son ami. Double Impact et Universal Soldier génèrent 180 millions de dollars à travers le monde. Van Damme entre au Panthéon des Gros Bras. Ce quotidien incroyable auquel il a désormais accès, c'est ce qu'il souhaitait le plus au monde. Il y a plus de 10 ans, lorsque la vie de compétiteur en Light Contact, une version contrôlée de la boxe américaine, s'ouvrait à lui, elle ne l'emballait pas. Elle se résumait à son sens à prendre des coups toute sa vie, se faire démolir le cerveau et souvent finir dans la misère sans rien laisser derrière soi. Lui qui était avide de gloire et de richesse, est logiquement plus qu'enthousiaste d'avoir fait fortune dans les films d'action. Regarde comment je vis ! Je loge dans les plus belles suites des hôtels les plus prestigieux du monde. Je porte les plus belles fringues qui me sont offertes par les plus grandes maisons. Je roule dans les voitures de mon choix. J'ai un superbe appartement à Santa Monica, une maison au-dessus de Los Angeles et j'ai pu offrir à mes parents un appartement à Knoct-le-Zoot. Je fais les films ! Je donne de l'espoir à des jeunes qui m'admirent et je fais rêver des milliers de filles. J'ai connu des champions du monde. Leur vie n'a rien de comparable avec la mienne. Jean-Claude vit un rêve, c'est plus que ce qu'il n'avait jamais espéré. Il a pénétré l'impénétrable. Et, tout à coup, les promesses que lui et Mohamed s'étaient faites lors des années galères paraissent bien dérisoires. On avait eu un pacte, quoi, quand on est arrivé là-bas en 82, à Hollywood. Le pacte, c'était 55 ans. On est ensemble, on travaille ensemble, on met tout ensemble dans une société et c'est 50-50, on ne chipote pas, on travaille tous les deux très dur et c'est 50-50. Et à un moment donné, lorsqu'on aura beaucoup d'argent, on aidera les animaux, on aidera les pauvres, on aidera, on aidera le plus qu'on peut. Étant donné la différence de notoriété acquise, le serment n'a évidemment pas tenu. Swan Paredes, Mustapha, Tongpo, les personnages proposés à Mohamed sont secondaires, tout comme les postes d'entraîneurs personnels sur Cyborg et de chorégraphes sur Full Contact. Rien de comparable avec Jean-Claude qui enchaîne les premiers rôles. L'étoile montante, en ce qui la concerne, n'a plus une seconde à elle. Ils ne savent pas à quel point je suis accaparé, se plaint-t-elle en évoquant ses anciens amis. Le stress et le travail infernal découlant de sa nouvelle vie amorcent la métamorphose de Jean-Claude Van Damme. L'orgueil la consolide. Je suis essayé de faire mon meilleur pour promouvoir les films. Et je pense que je fais bien. Le comportement du Belge change. Sa fierté d'avoir réussi tourne à l'arrogance et à la vanité. Chuck Zito en sait quelque chose. En ce temps-là, bien avant l'altercation aux Scores, il assurait sa sécurité en tant que garde du corps. Pour moi, c'est rapidement devenu évident que notre relation n'allait pas durer. Je ne m'entendais pas avec lui de la même façon qu'avec mes clients. Quand tu passes autant de temps avec quelqu'un, il faut développer une certaine relation et ça n'a jamais été le cas avec Jean-Claude. Déjà, je n'appréciais pas son comportement, son attitude. J'ai travaillé avec quelques-unes des plus grandes stars mondiales et la plupart d'entre elles se sont efforcées à mettre leur entourage à l'aise. Elles vivaient sereinement leurs célébrités et ne l'apprendissaient pas avec arrogance. Elles étaient gentilles avec les petites mains qui croisaient leur route. En d'autres termes, elles semblaient être conscientes de la chance qu'elles ont. Jean-Claude, pour sa part, agissait comme si le monde lui devait quelque chose. Il n'était pas élégant. En fait, il pouvait même parfois être carrément méchant. Du côté de Mohamed, le désemparement n'est pas en reste. Les choses ne se passent pas du tout comme prévu et il en est le premier affecté. Il y a eu un avant et un après Bloodsport. Je dois dire que ça n'a pas tourné vraiment comme je voulais, Manu. Tu vois, au départ, Jean-Claude et moi, c'était lui et moi. Il n'y avait personne qui venait entre eux. Dès le succès, c'était la folie. Le téléphone s'en est tout le temps. C'était les restaurants, c'était les réceptions, c'était les fêtes, c'était... Jean-Claude réagissait un petit peu différemment et ça me touchait. Ça me touchait. C'était bon. C'est normal avec tous ces gens qui sont autour de lui, etc. J'essayais de m'en faire une idée. Les restaurants, les réceptions, les fêtes, c'est vrai. Jean-Claude s'est mis à table. Il s'invite au banquet des élites et il a faim. Gaspiller serait un blasphème au vu des sacrifices effectués pour en arriver là. Pas une miette ne doit lui échapper. Il veut goûter, dévorer chaque mai de cet univers devant lequel il a tant salivé. A commencer par les femmes. Il abandonne son épouse Gladys, rencontrée avant la célébrité, pour un top modèle adepte de chirurgie plastique, Darcy Lapierre. Le mariage est spectaculaire, Vandamme offre à sa dulcinée un saphir au modeste coût de 88 000 dollars. Ses fréquentations évoluent aussi et son amitié avec Mohamed ne survit pas au tumulte du triomphe. Nos chemins se sont séparés, tout simplement. Trois petits points ou point final ? Comme tu veux. C'est entre lui, Dieu et moi. Abdel Kissi, le frère de Mohamed, qui interpréta quelques-uns des antagonistes phares des films de Vandamme, a assisté à cette séparation. Vingt ans plus tard, lorsqu'il songe au début, il en conclut ceci. Dans la vie, tout est conjoncture. J'ai rencontré JCVD en 1975, alors qu'il s'appelait encore Von Varenberg. Ensuite, je lui ai présenté mon frère, Mohamed Kissi, sans savoir qu'ils allaient devenir inséparables. En 1976, j'avais un ami, Paul Vandamme, homme d'affaires, qui me soutenait dans mes compétitions de boxe alors que j'avais 16 ans. Je les ai présentés à Paul Vandamme, qui les a envoyés à Hong Kong, pour que Jean-Claude soit le mannequin officiel d'une revue d'habit masculin, Pierre-Alexandre. Jean-Claude était photographié, non pas en pose traditionnelle, mais en position de combat, ce qui lui a valu beaucoup de succès. C'est là que l'idée du cinéma a germé. Alors que personne ne croyait en ses chances de réussite, même pas ses plus proches, Mohamed a continué à l'encourager avec l'appui de Paul Vandamme. C'est avec beaucoup de courage et de volonté que Jean-Claude et Mohamed ont réussi à convaincre Menaem Golan de leur confier un rôle dans Bloodsport. C'est en hommage à mon ami Paul Vandamme que Jean-Claude a changé son nom. J'espère que Jean-Claude n'oubliera jamais que dans la vie, tout est conjoncture. Si je n'avais pas présenté JCVD à Mohamed Kissi, si je ne les avais pas présentés à Paul Vandamme, est-ce que toute cette belle carrière aurait abouti ? Ce que j'ai vraiment envie de dire à Jean-Claude, c'est sois toujours fidèle aux vraies valeurs de la vie, à l'amitié, et garde en mémoire ceux qui étaient toujours prêts à te rendre service quand tu avais besoin d'aide. Les vraies valeurs de la vie attendront. Place au festin. Enfiler son maillot, ouvrir la portière d'une voiture, chaque geste exige son lot d'efforts ce soir. Vraisemblablement, Jean-Claude est passé voir son ami, ce coupeur exceptionnel selon ses propres termes, qui confectionne de véritables autoroutes. Chaque jour, il lui réclame une nouvelle allée vers l'extase. Aujourd'hui, fais-moi Los Angeles, Mexico, Tijuana et sur deux voies. Dans sa quête du toujours plus, la star belge a découvert une épice qui relève son existence comme aucune autre, la cocaïne, la drogue des nantis. La jouissance est extrême, la saveur du sexe décuplée. Seulement, la sentence est la même pour tous. Le malheureux qui goûte aux fruits interdits renonce à son libre arbitre. La gouinfrie à laquelle s'est adonné Jean-Claude Van Damme pouvait difficilement se conclure autrement que par une intoxication. Ce qui n'était qu'une victuaille parmi d'autres au royaume de l'opulence devient plus vitale que l'eau. Trois années de consommation soutenues plus tard, Jean-Claude est totalement accro et sniffe jusqu'à 10 grammes par jour. Une quantité démesurée que peu sont capables de digérer. Sa résistance hors du commun ne l'épargne pas pour autant. Il court à sa perte. La cocaïne grille la matière grise et envieillit le cerveau à vitesse grand V. Darcy Lapierre partage le goût de son mari pour la fête. Ils ont beaucoup en commun, le tempérament sanguin en premier lieu. Leur relation est sulfureuse, passionnelle, à l'image de la nouvelle vie de Jean-Claude. Je me souviens d'une fois, quand il était avec sa wife, Darcy Lapierre, et ils ont fait une pharmacie en Brentwood, et ils se sont fermés dans le bâtiment, et ils avaient un sexe très brusque. Dans ce bâtiment, dans une pharmacie, il y a des gens qui se sont en ligne, waiting pour aller dans l'arrière, et très bientôt, il y a un grand crowd qui se sont en dehors de la porte, en fascination. Les gens se sont comme, «Nu, vous devez vous entendre ça ! » Et il y a des 100 personnes qui se sont en dehors, quand ils se sont en dehors. La frénésie de cet amour est telle qu'elle est d'avance condamnée à ne pas durer. C'est pas bon, il y a un jour bien par semaine, avoue Jean-Claude. Depuis leur union, les disputes se sont multipliées, intensifiées, jusqu'à en venir aux mains. Des plaintes sont émises, d'un côté comme de l'autre, au point que la justice s'en mêle. Jean-Claude reproche à Darcy de l'avoir attaqué à coups de table et de matelas. Darcy accuse Jean-Claude d'user de son karaté à son encontre et d'avoir brisé ses prothèses suite à un coup de pied au torse. Son époux aurait aussi tenté de l'étrangler, alors même qu'elle portait leur bébé dans ses bras. Le couple périclite, puis se rabiboche inlassablement des mois durant, et s'achève sur une désunion et un enfant déchiré entre ses deux parents. Jean-Claude va mal. Lui qui, à son entrée dans le showbiz, ne refusait jamais une photo, perd patience au point de fracasser la caméra d'un photographe. Conscient qu'il est malade et qu'il devient dangereux, la crainte de se faire arrêter sous l'emprise de la drogue, de faire du mal à autrui par accident, le convainc de finalement se réfugier en clinique. Là-bas, hormis le personnel et les patients, il est seul. Personne ne vient le voir. Ses avocats, ses agents, ses amis, personne. Tous mes avocats, mes agents, mes amis, ils sont partis, il n'y a personne qui va me chercher à l'hôpital, ok ? Côté travail, ce n'est pas glorieux non plus. Le plaisir n'est plus au rendez-vous et la paresse de mise. Jean-Claude se lasse d'enchaîner les tournages et les promotions à raison de deux films par an. Sans doute devrait-il ralentir le rythme, se montrer plus précautionneux dans ses choix de scénario, mais il a trop peur. Peur de perdre tout ce qu'il a bâti. Pendant ce temps-là, Hollywood n'attend pas. L'époque n'est déjà plus la même. La figure du héros culturiste se ringardise face à des Jack Traven et autres Ethan Hunt, des personnages haut en couleur qui pourraient convenir à Jean-Claude, mais qui ne lui sont jamais proposés. Et puis, en 1993, lorsqu'il se pensait maître du monde, son outrecuidance et sa cupidité l'ont perdu. Tandis que Time Cop, son film le plus rentable de tous, était en préparation, il exigea auprès d'un studio de cinéma, avec une humilité consommée, le même salaire que Jim Carrey sur le point de percer au travers d'une trilogie mémorable. Une démarche efficace pour se griller auprès du métier et être inscrit sur la liste noire des acteurs à ne plus jamais contacter. J'avais reçu une offre superbe de la Universal Studios, Universal Studios, Universal, et ils m'ont proposé trois films avec des grosses sommes au-dessus des 10 millions de dollars. À l'époque, j'avais 33 ans. Et je voulais plus, je voulais quelque chose de... Tu sais, j'ai fait le con. Et moi, je voulais un prix égal à... Et ils m'ont dit, Jean-Claude, « You have a nice life. » « You have a nice life. » Ils m'ont raccroché dans la voiture. J'étais dans la voiture. Amusez-vous bien. Mais j'étais fou. J'étais fou. Je m'en fousais de toi. Votre principale erreur, ça a été quoi ? Oh, principale erreur. La drogue. C'est pas bon, la drogue. Deux décennies ont passé. Jean-Claude se remémore avec amertume son naufrage. Darcy, la passion dévorante et tout ce qu'elle représente, ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Il a renoué avec Gladys, sa compagne d'avant la tempête. C'est pas ma meilleure partenaire sexuelle que j'ai avec toutes mes femmes, que je veux dire. Mais on s'est créé, il y a un amour qui s'est créé, une force incroyable. Il a fini par comprendre tout seul ce qui lui arrivait. Mais il lui a quand même fallu six ans pour réaliser que durant toutes ces années, il était dans l'erreur. Pour lui, ça a été six ans de torture. J'ai gagné à la loterie le premier numéro, tu vois, et j'ai pas compris ce que vraiment l'amour était, tu vois. Fuyant désormais le superficiel, tant au niveau privé que professionnel, il a remis à l'ordre du jour son souhait originel. Les gens adorent quand c'est basé sur une histoire réelle et c'était le seul film qui pouvait me faire démarrer aux USA avec mes habilités dans le karaté. Mais je vais m'orienter plus vers le drama que le film d'action. Alors vous voulez être un véritable acteur ? C'est ça. Dès 1988, à la sortie de Bloodsport, Jean-Claude Van Damme exprimait la volonté de s'éloigner du karaté. Celle-là même qui, au nouveau millénaire, l'incita au grand désarroi des fans à raréfié ses exploits martiaux. En vieillissant, il s'est lassé de l'étiquette film d'action inepte et en est même venu apporter un regard négatif sur ses prestations passées. L'acting existe, quoi ? L'acting, c'est l'acting. J'en ai fait pendant 35 films. C'est de la merde. Ok ? Les gens m'aiment bien parce que Van Damme, c'est pas un acteur. Mais c'est quoi ? C'est pas un acteur ? C'est un mec qui fait du karaté ? Non, it's a brand name. C'est un brand name ? Brand name ? C'est comme Levi's ou Coca-Cola. C'est une marque, hein ? C'est des scénarios beaucoup plus intéressants. Sa préparation pour le film In Hell en 2003 a été décisive selon Jean-Claude. Il considère que les enseignements de Ringolam, avec qui il a souvent collaboré, lui ont permis de se débarrasser de ses tics de karatéka survoltés. Pousse-moi un peu, là. Directement, ce truc de karaté. Ça va pas ? Pousse-moi maintenant. T'es un ingénieur ? Qu'est-ce qu'on veut se mettre là ? J'ai peur. Qu'est-ce qu'il me veut ? Je vais faire attention. Vous avez compris l'alliance ? Ah oui. Alors, il m'a... Ben, attention, pendant 3 mois, il est avec moi. Il m'a dit, pour l'acting, quand tu fais un rôle, tu dois vraiment t'imprégner de ce personnage avant de rentrer dans le rôle. Si, par exemple, t'es un mec triste, ben, tu vas être triste. Tu vas... J'ai perdu ma femme, mes gosses... Pourquoi j'ai vu un accident ? Mais tu arrives et tu dis à un mec bonjour, regarde mes yeux. Regarde qui maintenant. Ça va ? Tu vois comme je suis ? Je suis triste. Ça me prendrait 30 secondes, mais je suis triste. Je dis bonjour, je suis triste. Tu vois ? Je suis bien, je parle normal, mais je suis triste. Faut parfait. Ça, c'était avant. Ça, c'était une paname d'avant. Maintenant, un mec qui est heureux, je suis heureux, putain, j'ai eu du pognon, j'ai de l'auto, c'est la loterie. Ah, je suis un rôle. Je dis bonjour, je ne vais pas te faire grasser, je suis heureux. Ça va ? En forme ? Et ça, c'est comme Alain Delon. Alain Delon est un grand acteur. Il m'a dit ringola, parce qu'il apprend à compresser ses émotions. Un mec comme Belmondo, il est très physique. Oh, comment ça va ? Alors, ma mademoiselle ? C'est très bougeant, c'est très vivant, c'est très extérieur. Et puis, tu as l'acting intérieur qui te fait mal, le vrai acting. La compression des émotions. Et quand tu vois quelqu'un dans les yeux et tu compresses tes émotions, ça sort de laser. Il faut jouer, il faut compresser ses émotions, il faut les relâcher au bon moment. Et j'ai rencontré un professeur qui a pu changer ma vie. Jean-Claude vise la vérité et convoite les émotions. Un authentique travail de comédien doit lui permettre de se démarquer du jeu d'acteur du genre de celui d'un camarade de la grande époque. Schwarzenegger, c'est pas un bon acteur, je l'avoue. C'est la vérité, ce que je dis. C'est pas un bon acteur. Le bodybuilder autrichien ne serait assurément pas en désaccord complet avec son homologue belge. En revanche, sans que cela ne l'ait pas ailleurs empêché de disposer d'une filmographie des plus illustres, il ne s'est jamais encombré de telles prétentions. Son rapport au cinéma est bien différent. J'ai constaté qu'avec un bon réalisateur, un John Milus ou un James Cameron, mes films grimpaient en flèche parce que j'étais bien dirigé. Mais si le réalisateur était confus ou n'avait pas une vision convaincante du film, ça ne marchait pas. Dans les deux cas, j'étais le même. C'est donc le réalisateur qui était déterminant. Une fois cela compris, je ne me suis jamais trop pris au sérieux, même quand je croulais sous les louanges. Ce n'est pas moi qui suis responsable du succès de Terminator. C'est la vision de James Cameron. C'est lui qui en a écrit le scénario, qui en a assuré la réalisation et qui en a fait un grand film. Jean-Claude prend bien davantage à cœur l'importance de ses performances et a bon espoir de le prouver. Un problème de taille l'empêche toutefois de parvenir à ses fins. Sa nomination au Razia Award de 1989, catégorie pire révélation de l'année, annonçait la couleur. Les critiques le pensent tout à fait incapables de jouer. Jean-Claude s'amusait de ses moqueries lorsqu'il se contentait de distribuer des Sonic Boom et des Flash Kicks. Aujourd'hui, l'autodérision serait probablement moindre car il s'estime dorénavant digne qu'on le qualifie d'acteur. Pourtant, force est de constater que ses présumés progrès n'ont en définitive que faiblement changé la donne. Son assagissement concorde en tout cas avec sa débâcle cinématographique. Van Damme Van Damme aurait-il dû s'en tenir aux arts martiaux ? Aurait-il été judicieux de s'obstiner, de parfaire la formule grâce à laquelle il compte parmi les légendes convoquées au rassemblement The Expandables ? Bloodsport inaugurait son leitmotiv. Un tournoi, des combattants aux styles variés excessivement archétypaux voire racistes, et des affrontements à un contre un. La scène des protagonistes s'adonnant à une partie de karaté champ est révélatrice. Le film possède toute la panoplie de ce qui fera la gloire des jeux de combat des années 90. Deux ou trois effets sont assez pour immerger full contact dans cette ambiance. Le grand tournoi, seule réalisation de Jean-Claude Van Damme à ce jour, est la quintessence de cette recette. Ses chorégraphies bourrées d'idées, intensifiées par une bonne bande son, occupent près d'un tiers du film avec brio et parviennent presque à faire oublier le scénario médiocre, seul grand défaut inhérent à ses productions. De la même façon que George Miller a décidé de ne retenir que la substantifique moelle de Mad Max, la course poursuite de 20 minutes à la fin du second épisode, pour en mettre en scène une de deux heures dans Mad Max Fury Road, Jean-Claude aurait peut-être gagné à faire de même et assumé ce pourquoi il fut un temps, les gens étaient tentés de payer une place de cinéma pour aller se délecter de ces pirouettes. C'est par exemple la direction qu'a choisi Sylvester Stallone pour revenir sur le devant de la scène. Pour Jean-Claude, la question de savoir s'il est préférable de suivre ses envies au détriment de la discipline dans laquelle il est adoré ne s'est pas posée. Une vingtaine de films à répéter peu ou prou la même chose ont étanché sa soif de grabuge. Sa mission est devenue tout autre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous ? Si on retient mon nom, c'est que je n'ai pas fait mon travail. C'est-à-dire que mon nom est devenu plus fort que mon travail. Alors, si je fais un travail avec cœur et que je fais bien mon travail, mon travail, ma création, deviendra plus grande que mon nom. Alors moi, je n'ai pas encore créé quelque chose qui est plus grande que mon nom. Si un jour, j'y arrive, je serai un garçon qui aura beaucoup de chance parce que ma création aura effacé mon nom grâce à son talent. Ne plus utiliser son nom comme argument marketing pour vendre des DVD, prendre part à une œuvre mémorable, de celle qui mettrait en fin d'accord les spectateurs quant à ses facultés artistiques, voilà le grand dessin de l'acteur belge. Deux productions ont ébauché ce vaste chantier. Le film JCVD, entre réalité et fiction, fut une excellente surprise pour les spectateurs comme pour la presse, en France et en Amérique. Il en fut de même pour la série fun et déjantée Jean-Claude Van Johnson qui prouve qu'un auteur capable peut faire briller la star belge. Pas de chance, l'une n'a pas rencontré le succès commercial escompté et l'autre s'est vue annulée au bout d'une saison de six épisodes. Jean-Claude Van Johnson devait sauver sa carrière, disait l'acteur, la déception n'est que plus grande. Ironiquement, ce qui a inspiré ces récits, bien au-dessus de tout ce qu'a pu faire Jean-Claude auparavant, c'est Jean-Claude lui-même. De quoi confirmer l'affirmation de Howard Stern en 1995. « Tu sais ce qui sera le plus grand film que tu avais fait ? » « Quand ? » « Le plus grand film » « Le plus grand film » « Claude Van Damme, l'acteur belge désire le gommer au profit d'une création de qualité. Peut-être doit-il se faire à l'idée que sa plus grande œuvre, c'est sa vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez un petit peu d'argent de côté, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, c'est ma principale source de revenus, c'est ce qui me permet de continuer mon activité sur YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Je tiens aussi à remercier la chaîne Super Flame qui a bien voulu doubler les citations écrites de cette vidéo. Allez faire un tour sur sa chaîne, il exploite sa voix dans différents formats excellents allant de l'imitation à du storytelling et autres détournements. Ciao ! Ciao !